Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, je vais vous présenter 4 romans qui sont tous bien différents et qui étaient dans l'ensemble plutôt des lectures assez sympathiques. Le premier roman dont je vous parle, il s'agit de La rue qui nous sépare de Célia Samba. Alors le premier truc à savoir sur ce roman, c'est que pour tout achat de ce roman, une partie est reversée à l'association La Cloche, qui est une association qui s'occupe des personnes sans domicile fixe. Donc en achetant ce livre, non seulement on se fait plaisir, mais en plus on fait une bonne action. En ce qui concerne l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Noémia, qui a 19 ans, qui est bordelaise, mais qui actuellement fait ses études à Paris. Elle vit en colocation avec son cousin et sa cousine. Noémia est quelqu'un qui semble assez fragile, on sent qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave dans sa scolarité, on sait pas exactement quoi au début de l'histoire, mais voilà, on sait qu'il s'est passé quelque chose. De ce fait, son cousin est archi protecteur. Il y a des moments où j'ai même trouvé que leur relation était à la limite du malsain, vraiment. Donc il est très protecteur avec elle et sa cousine, qui est la soeur de son cousin, elle, pareil, fait quand même très attention à Noémia. Donc on nous décrit quand même Noémia comme une petite chose assez fragile. Et en fait, un soir, en rentrant de l'université, elle voit devant un supermarché, je ne sais plus lequel, un jeune homme qui est en train, en fait, qui est assis et qui semble faire la manche. Et une envie lui prend. Il y a un vendeur de crêpes pas loin et en fait, elle se décide à acheter une crêpe au sucre pour le jeune homme et lui offrir la crêpe au sucre. À partir de ce moment-là, elle se rend compte que ce jeune homme est quelqu'un de très jeune et elle fait la connaissance de Tristan, qui n'a que 20 ans et qui est SDF depuis quasiment 2 ans, je crois, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Et va se nouer entre une espèce de relation assez étrange, puisque finalement, au départ, la relation, elle est basée que sur les mini-instants où finalement, ils se croisent le soir quand Noémia sort de la fac. Lui attend toujours avec impatience qu'elle arrive et elle a toujours envie qu'il soit là. Va se nouer quelque chose entre eux. Je vous laisse découvrir quoi, comment et pourquoi. Et on va suivre leur histoire, essayer de voir si finalement la situation de Tristan, donc le fait d'être sans domicile fixe, est-ce que Noémia va finalement aussi assumer le fait de fréquenter, que ce soit amicalement ou pas, peu importe, quelqu'un qui est si différent de la société dans laquelle elle évolue aujourd'hui. elle va prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà. Au niveau de l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je pense que ça suffit. J'ai plutôt bien aimé ce livre. Alors, ce n'est pas du tout un coup de cœur ni rien. Je l'ai trouvé plutôt bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la justesse de la situation de Tristan. J'ai travaillé pendant quelques temps avec des personnes sans domicile fixe, avec des personnes jeunes qui n'ont pas de domicile fixe. J'ai travaillé notamment dans des centres d'urgence, etc. C'est des choses que je connais un petit peu. Et c'est vrai que souvent, quand le sujet est traité, ce qui est quand même assez rare, surtout en littérature jeunesse, mais quand le sujet est traité, souvent ça me fait un peu tiquer. Et là, j'ai trouvé que c'était assez juste dans la situation, à savoir pourquoi Tristan est à la rue, comment ça se passe, et pourquoi finalement aucune aide ne lui est réellement apportée, en tout cas à l'instant T. Donc tout ça, c'était très très juste. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tristan, d'une façon générale. J'ai trouvé qu'il était très juste, parce qu'on n'idéalise pas du tout la situation, mais en même temps, même si elle est très dure, etc., on nous laisse... Voilà, c'est pas que noirceur, c'est ça que je veux dire. Voilà, ce côté-là pour moi était vraiment très sympa. La relation entre Noémia et Tristan, très honnêtement, c'est vraiment de l'imaginaire, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est absolument pas réaliste, c'est quelque chose qui... Voilà, j'ai beaucoup de mal à y croire. Même dans le roman, j'ai eu quand même pas mal de fois de mal à y croire. J'ai trouvé que Noémia était peut-être un peu trop poussée dans le côté petite fille fragile et tout. Et surtout, ce que je n'ai pas aimé, c'est... Mais plutôt le fait que dans l'histoire de Noémia, il y ait un si gros drame et qu'il se soit passé quelque chose d'aussi grave. Parce que finalement, soit on va du côté de Noémia et voilà, on est très touché par ce personnage, mais du coup, ça amoindrit un petit peu la situation de Tristan. Soit, eh ben, c'est l'inverse et finalement, on tient moins compte de ce qui est arrivé à Noémia. Ou même, le truc qui moi m'a un peu fait tiquer, c'est que ça me donnait un peu le sentiment... Alors après, je pense que ça m'est vraiment personnel, mais ça me donnait un peu ce sentiment de... En fait, pour avoir autant d'empathies qu'elle, il faut avoir vécu l'enfer comme elle, quoi. Et voilà, ça me faisait un petit peu tiquer quand même. L'attitude de son cousin, je vous dis, qui est un peu malsaine, il y a des moments où je me suis dit mais c'est bizarre. L'attitude que lui a face à Tristan me paraît plus cohérente, en tout cas, que l'attitude de Noémia. Bref, voilà, ce côté un peu trop noir de la vie de Noémia m'a un peu gênée et pour moi, c'était pas nécessaire à l'histoire. Il y a une spécificité dans le roman dont je ne vais pas vous parler. Je vous laisse découvrir si ça peut vous intéresser. Voilà, parce que c'est mieux de découvrir. J'ai trouvé ça original. Voilà, je trouvais ça très original. Donc ça, c'était plutôt cool. Voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Maintenant, voilà, j'ai passé un bon moment. C'est tout. Je pense que je finirai par oublier ce roman. Même si Tristan est très marquant. Vraiment, c'est un personnage qui... Ouais, je trouve que le personnage de Tristan est vraiment très très bien foutu. Et pour ça, vraiment, chapeau à l'autrice parce que je pense que c'était pas évident. Et je pense qu'elle a dû faire vraiment beaucoup de recherches et peut-être discuter avec pas mal de personnes parce que vraiment, je trouve que pour moi, ce personnage de Tristan est une vraie réussite. Et c'était vraiment chouette de le suivre. Vraiment. J'ai eu plus de problèmes avec Noémia, mais ça vient peut-être de moi. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu plus de problèmes. Voilà, avec ce personnage-là, son histoire, etc. Et j'étais bien plus embarquée avec l'histoire de Tristan puisque finalement, c'est un peu pour son histoire à lui et pour ce qui en découle, toute cette vie dans la rue quand on est si jeune, pourquoi on est à la rue à cet âge-là, etc. Et c'était ça, moi, qui m'intéressait et que j'avais envie de voir développée et présentée en littérature ado. Voilà. Donc, bravo, vraiment, vraiment pour cette création de personnage qui est top. Voilà. Bon, Noémia avec moi, ça l'a pas fait, mais ça arrive. Ensuite, je vais vous parler de la fabuleuse histoire des cinq orphelins inadoptables de Anna Touc aux éditions Pocket Jeunesse. Je trouve ce livre d'une beauté. Vraiment, le travail éditorial est sublime. Alors, ça va être compliqué de vous parler de ce livre parce que je ne me souviens pas du tout des prénoms. Ils ont tous, les cinq gamins, des prénoms à coucher dehors. Du coup, je ne vais pas m'en souvenir. Je le sais d'avance. Donc, on va faire un résumé vraiment pas détaillé. Ce sera à vous de combler des trous en lisant le roman. Voilà. Donc, dans cette histoire, on suit cinq orphelins. Chacun découvert d'une façon un peu cocasse. À savoir que dans cette orphelinat, normalement, il y a des règles. En tout cas, la directrice a imposé des règles quant à l'abandon de l'enfant. Aucune règle n'a été respectée pour ces cinq enfants. Ils ont chacun été trouvés dans un truc un peu bizarre. Par exemple, l'un d'entre eux a été trouvé dans un espèce de mini-cercœil. Et puis, chaque gamin a une particularité assez étrange. Vraiment bizarre, d'ailleurs. Voilà. Donc, tous les cinq sont un peu spéciaux. Ils sont inséparables. Et surtout, la directrice n'arrive absolument pas à s'en débarrasser. Elle n'arrive pas à les faire adopter. Vraiment, tu sens qu'elle sature. Et à un moment, il y a un homme qui va venir à l'orphelinat et qui va vouloir prendre les cinq. Voilà. Et là, tu te dis, il y a un truc louche. Mais vraiment louche. Le gars, en plus, il a un bateau. Il veut les emmener je ne sais pas trop où. Enfin, il y a un truc très bizarre. Les enfants vont se rendre compte que tout ça, c'est une magouille. Et qu'en gros, la directrice fait du trafic d'enfants. Elle les vend pour qu'ils puissent travailler pour des personnes pas très fréquentables. Les gamins vont vouloir se rebeller et ils vont se casser de l'orphelinat. Et il faut savoir qu'il y a l'un des enfants qui est persuadé que ses parents ne l'ont pas abandonné. Et que c'est juste s'il est là, c'est parce qu'il n'a pas eu de bol et qu'il faut qu'il retrouve ses parents. Et du coup, ils vont tous partir à la recherche de ses parents et finir par vivre des vraies aventures. Voilà. J'ai beaucoup aimé le côté un peu loufoque de l'histoire. C'est un rythme qui est plutôt sympathique, etc. Même si, en fin de compte, une fois qu'ils partent à l'aventure, il ne se passe pas des masses de choses. Alors, il se passe des trucs mais je m'attendais un peu à autre chose. Mais j'ai bien aimé. Ça a un côté au niveau ambiance qui m'a fait penser aux orphelins Baudelaire. permis juste au niveau ambiance. Puis peut-être le côté orphelin aussi, c'est possible. C'était sympathique. Voilà. C'était sympathique. J'ai passé un chouette moment. Les personnages qui étaient assez simples. Le fait qu'ils soient totalement différents comme ça et qu'on puisse penser que ça faisait un petit peu foire aux monstres. Et donc, j'ai trouvé ça chouette. En fait, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Le fait qu'ils se défendent comme ça et tout, c'était cool. Et ouais, c'était une chouette petite lecture jeunesse. Ombrage vient d'allumer Georgette. Non mais sérieusement, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, Georgette, c'est le robot aspirateur. Bref, donc, c'était vraiment une lecture sympathique. Je suis très contente de l'avoir faite. Et ouais, c'était cool. Je vais maintenant vous parler de Solitude de Nico Tachyon. J'ai un gros doute. Je crois que je ne vous en ai pas encore parlé, mais je ne sais pas. Donc tant pis, on recommence au cas où je l'ai déjà fait. Mais je ne crois pas que je vous en ai parlé. Donc, dans cette histoire, on est dans le Vercors. On est en plein hiver. Il y a de la neige partout. Et on suit un homme qui s'appelle Ellie. On sait qu'il y a quelques années, Ellie a été victime de... On ne sait pas trop quoi. En tout cas, il s'est pris une balle dans la tête. Et suite à la balle dans sa tête, eh bien, il est devenu totalement amnésique. Donc, ses souvenirs remontent à cet accident, en fait, au réveil après l'accident. Enfin, l'accident. Voilà. Mais avant, il ne se souvient de rien. Depuis, il travaille dans le Vercors. Il travaille près de la nature. Et voilà, c'est tout. Il s'est refait une vie. Un jour, il va voir des traces de sang dans la neige. Il va vouloir suivre la piste. Il va suivre les traces de sang dans la neige. Il va arriver près d'un arbre solitaire, comme ça, tout seul. Et sur cet arbre, il va trouver une femme qui est morte, qui est pendue. Et il y a un message inscrit dans son corps. Et là, il va avoir un espèce de flash. Il va se dire que cette femme a été déposée pour lui et que ça a un lien avec son passé et son histoire. Voilà. Suite à ça, forcément, il va y avoir une enquête. Les enquêteurs vont trouver ça franchement très louche que ce fameux Ellie ait tout trouvé comme ça. Qu'il soit tout le temps là où il faut. Ou en tout cas, là où il ne faut pas. Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Et nous, ce qu'on va découvrir, c'est qui est cette femme. Quel est le lien avec Ellie. Qu'est-ce qui est réellement arrivé à Ellie il y a quelques années. Et voilà, comment tout ça est mêlé, etc. Avec cette ambiance de petits villages perdus avec plein de neige avec des gens un peu louches dans le village avec cette enquêtrice qui n'a pas vraiment envie d'être là. Enfin voilà. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très chouette moment de lecture. Alors, ce n'est pas le roman pareil qui va me marquer à vie mais j'ai passé un chouette moment de lecture et pour le coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé l'ambiance du livre. Voilà. Je pense que ce que je retiens moi principalement de cette histoire, c'est l'ambiance. Les premières scènes ou quand on nous explique aussi ce qui est arrivé à Elie, c'est assez glaçant comme histoire. Et puis, j'avais vraiment ces images en tête de neige avec cet arbre seul au milieu comme ça et cette femme pendue et bref, c'était vraiment une lecture agréable et je suis très contente de l'avoir faite et je suis très contente d'avoir découvert l'auteur grâce à ce livre puisque finalement, je n'avais encore jamais lu de roman de Nico Tachian et ça m'a donné envie de découvrir ces autres titres donc c'est plutôt très positif et j'espère avoir l'opportunité de les découvrir du coup. Je vais maintenant vous parler d'un roman que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé mais vraiment vraiment je crois que c'est je crois que cette vidéo c'est clairement celui que j'ai préféré. Il est hyper original, il est très bien écrit, il est très rythmé, il est vraiment vraiment chouette et je suis très contente parce que j'avais déjà lu un roman de C... parce que j'avais déjà lu un roman de Célia Flo aux éditions Scrineo que j'avais trouvé alors je ne sais pas que je n'avais pas aimé je crois que c'est le cirque interdit un truc comme ça c'est pas que je n'avais pas aimé c'est que j'avais trouvé ça trop court et que j'avais trouvé qu'il manquait beaucoup trop de choses et que ce n'était pas assez approfondi voilà. Et là quand j'ai eu entre les mains quand je me suis acheté Energique j'avoue que j'ai eu un peu peur parce que ce n'est pas un gros roman c'est un one shot et je me suis dit est-ce que ça va me faire la même chose ? Et bien en fait non pas du tout mais alors vraiment pas du tout j'ai pas du tout ressenti ça et j'ai passé un super moment et j'ai adoré le côté magie ce qu'elle a créé autour de la magie c'est vraiment chouette. Ensuite une jeune femme qui s'appelle Lady Liliana Mayfair qui fait partie d'une famille huppée en Angleterre vraiment très huppée sauf qu'elle elle n'a pas envie de juste porter une robe et puis faire aller à la cour et compagnie elle ce qu'elle veut c'est travailler pour la garde royale elle est je crois que c'est Lim ça s'appelle c'est à dire qu'en fait elle manipule la magie sauf que pour alimenter cette magie elle a besoin d'énergie cette énergie elle ne sait pas la créer elle-même et pour ça elle a besoin d'un complément donc ces autres personnes qui elles fabriquent de la magie et la donnent en fait à leurs compagnons ce qui fait qu'en fait pour pouvoir bien fonctionner dans cet univers là on fonctionne par deux on fonctionne par pair parfois ça ne marche pas parfois ceux qui créent la magie n'arrivent pas à la donner parce que c'est quand même un geste très personnel il y en a qui le font à travers un baiser il y en a qui le font à travers on se mange un peu on se prend pour des vampires donc voilà il y a certains qui refusent de le faire et le problème c'est que pour eux ça devient dangereux et ils vivent très mal le fait de ne pas expulser cette réserve d'énergie j'ai envie de dire et les les limes je crois que c'est vraiment ça leur nom ceux qui du coup peuvent manipuler la magie mais qui ont eux besoin d'énergie sans énergie ils n'ont plus de pouvoir et s'affaiblissent fortement Liliana elle a la chance d'avoir un compagnon qui s'appelle Clément qui lui est un peu sa pile mais ils sont aussi très proches l'un de l'autre ils travaillent tous les deux pour la garde royale et en fait ils vont ils sont sur une enquête et l'enquête en gros c'est il y a une série de meurtres où les gens qui sont des piles alors c'est pas le vrai terme mais on va garder celui-là les gens qui sont des piles se font dévorer c'est à dire que se font aspirer absolument toute leur énergie au point qu'ils en meurent il n'y a pas eu de survivants dans les autres endroits sauf que là en Inde il y a une personne juste une personne qui a survécu à une attaque donc ils partent en bateau ils traversent l'océan ils arrivent en Inde pour rencontrer cette personne cette personne c'est Amiya un jeune homme qui depuis son attaque quand il était plus jeune est totalement traumatisé qui vit complètement reclus sur lui-même et qui refuse de donner son énergie à quiconque parce qu'il refuse qu'on le touche et de là arrivé en Inde il va bah voilà forcément les attaques vont reprendre et l'enquête va se poursuivre on est vraiment en fait entre l'Angleterre et l'Inde avec cette notion de magie et puis cette enquête et j'ai trouvé ça vraiment le côté de comment dire ce côté où on a besoin d'être deux pour avoir plus de force et plus de pouvoir avec un dominant et un dominé en tout cas dans l'idée qu'on en a parce qu'il y a quand même des gens par exemple qui pour ne pas mourir de faim troquent leur énergie en fait la vende pour pouvoir se nourrir etc donc c'est vraiment cette énergie elle a vraiment une valeur très très importante et décider de partager ça avec quelqu'un pour lui donner cette force et ce pouvoir c'est pas anodin et j'ai trouvé ça vraiment super comme idée et j'ai beaucoup aimé je crois que c'est vraiment le truc qui m'a le plus emballé l'histoire en elle-même est plutôt cool j'ai beaucoup aimé voyager entre l'Angleterre et l'Inde en plus on le fait pas comme en mode aujourd'hui tu vois il y a vraiment un côté steampunk et c'est vraiment chouette c'est pas genre allez je prends l'avion dans trois heures bon ok ça ferait rapide mais non on est vraiment dans on a l'impression d'être au 19ème mais voilà vous voyez ce que je veux dire on est vraiment dans cet univers steampunk c'était vraiment bien foutu j'ai adoré ce roman et je peux que vous le recommander vraiment parce qu'on passe un chouette moment l'écriture reste assez simple mais c'est efficace en fait l'histoire est assez efficace pour qu'on ait envie de continuer vous savez que depuis quelques temps j'ai beaucoup de mal avec les romans young adult fantasy tout ce qui peut être fantasy fantastique j'ai beaucoup de mal en ce moment et vraiment celui-là c'est un des premiers qui a réussi à me convaincre depuis très longtemps donc voilà c'est pour ça que je vous en parle parce que vraiment vraiment ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu un qui m'avait donné envie en fait comme ça et qui ouais qui m'avait fait passer un aussi beau moment en fait donc voilà donc merci à l'autrice et merci à ce chouette livre je suis très contente donc voilà c'est déjà fini cette vidéo est très courte je suis très fière de moi j'ai divisé le point j'ai divisé ce point lecture en deux parties puisque j'ai d'autres romans mais j'en garde un petit peu pour que j'ai de quoi vous faire la semaine prochaine j'espère que vous avez quand même découvert des titres j'espère que vous avez passé un chouette petit moment un petit peu plus court que d'habitude mais voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans s'il y en a un qui vous tente etc j'attends vraiment vos retours dans les commentaires j'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires de toute façon nous on se retrouve demain dans un vlog avec sûrement des réceptions des lectures tout plein de trucs n'hésitez pas à mettre des petits pouces à partager à vous abonner enfin voilà n'hésitez pas à faire vivre la chaîne en tout cas à m'aider à faire vivre la chaîne et moi je vous laisse je vous fais plein d'énormes énormes bisous et je vous dis à demain dans un reading vlog bye